Bonjour à toutes, bonjour à tous. La corrosion engendre des tâches rousses sur tous les métaux, c'est faux. La corrosion engendre des tâches rousses à la rouille pour l'oxydation du fer que vous connaissez bien. Sinon les autres métaux ont chacun un oxyde de couleurs différentes. C'est d'ailleurs pour cela qu'on utilise les oxydes métalliques en céramique pour leurs couleurs. La charge électrique d'un atome est nulle, c'est vrai. Il y a autant de charges positives dans le noyau que de charges négatives portées par les électrons. Les électrons libres se déplacent sens inverse du courant, vous l'avez, c'est vrai. C'est vrai, leurs charges sont négatives, je l'ai dit ici, et le sens positif du courant est donné comme étant celui des charges positives. C'est une convention, on s'est mis d'accord pour dire que c'était ainsi. Tous les atomes ont le même diamètre, non, il y en a des tout petits, le plus petit étant l'hydrogène, et puis il y a des métaux lourds et des atomes très 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 gros qui ont plusieurs plusieurs dizaines d'électrons. Dans l'exercice 2, il y aura trois questions. Dans le petit a, on vous parle d'un fil de connexion en cuivre parcouru par un courant d'intensité 0,35 ampères. Cette information est un leurre, c'est une espièglerie, elle ne sert absolument à rien. Les électrons se déplacent à la vitesse de 0,12 mm par seconde. Quelle durée mettent-ils pour parcourir un mètre et demi ? Si nous avons ici la vitesse et si nous avons ici la distance parcourue, eh bien, pour vous donner la durée, il n'y a qu'une seule formule que vous connaissez depuis longtemps, d égale vt, utilisée ici pour trouver le temps, on l'a déjà fait. La durée, c'est la distance divisée par la vitesse. Alors ici, on a des millimètres par seconde. Avant d'utiliser la formule comme ça, on va convertir les millimètres par seconde en mètres par seconde. Et comme le mètre est un récipient qui est mille fois plus grand que le millimètre, il en faudra mille fois moins. Voilà pourquoi la virgule est partie de trois rangs vers la gauche. Donc en écriture scientifique, je garde un seul chiffre avant la virgule et ça donne 1,2 10 moins 4 mètres par seconde. Là, nous sommes dans les unités du système international. Donc là, maintenant, je peux appliquer la formule puisque tout est homogène. Si ici, j'ai des mètres, là, il me fallait des mètres aussi. Donc c'est fait. 1,5 mètre ici, divisé par ma vitesse, ça me donne 12 500 secondes que je vais donner en heures, en minutes et en secondes. Car ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire 12 500, on ne sait pas. Donc si je divise par 60, j'aurai des minutes. Ça me fait 208 minutes. Ça fait beaucoup, 208 minutes. Et 0,33, ça fait un tiers. Donc ça va faire 208 minutes et 20 secondes. Voilà ici. Ensuite, je ne m'arrête pas là, car 208 minutes, je peux le mettre en heures. Ça contient plusieurs heures. Une heure, c'est 60 minutes. Donc en divisant par 60, j'ai le nombre d'heures. Et je trouve que ça fait 3 heures avec un reste ici. Donc 3 heures, 28 minutes, puisque 0,4167 fois 60, ça fait à peu près 28. Et 20 secondes. Pour parcourir 1,5 mètre de fil, les électrons seront mis 3 heures et demie à peu près. Pour parcourir cette distance-là. Petit b, justement. L'ordre de mise en marche des électrons s'effectue à... Ah, voilà une autre vitesse ici. S'effectue à la vitesse de la lumière dans le vide. Ça, c'est pas rien. 3 10 puissance 5 km par seconde. On l'a vu ça tantôt. Ça fait 3 10 puissance 8 mètres par seconde, si je convertis. On va le faire. Quelle durée sépare la mise en marche de deux électrons situés à chaque extrémité de ce même fil ? 1,5 mètre, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc je convertis pour n'avoir que des mètres. Donc je disais 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Ça, c'est quelque chose qui est très connu. On vous le donnera toujours, mais c'est connu. J'utilise la même formule. La durée, c'est la distance divisée par la vitesse. C'est le même 1,5 que tout à l'heure. Divisé par la vitesse de la lumière, à ce moment-là, ça fait 5 10 moins 9 secondes. À savoir 5 nanosecondes. Donc vous voyez, ces 3 heures et demie ici, comparées à ces 5 nanosecondes, ça n'a absolument rien à voir. On vous demande justement de comparer les résultats. Et là, évidemment, c'est ça que l'on voulait vous faire voir. C'est que T1 est beaucoup, beaucoup plus grand que T2. Les électrons se déplacent très, très lentement. En revanche, l'information qui dit que les électrons se déplacent, elle, cette information se déplace à la vitesse de la lumière. L'air, c'est marqué ici, c'est si rapide qu'on a l'impression que c'est instantané. Effectivement, quand vous appuyez sur l'interrupteur, l'ampoule s'éclaire, semble-t-il, instantanément. Exercice suivant. Sur le tableau périodique, on lit Z égale 6. Alors, il faut savoir ce que veut dire Z. Représenter l'atome de carbone selon le modèle du physicien anglais Rutherford. Donc l'atome de carbone, s'il a Z égale 6, l'atome aura 6 électrons. Les voilà ici, les 6 électrons. Et le Z égale 6 nous dit qu'il y a dans le noyau 6 charges positives. Vous apprendrez bientôt qu'elles sont portées par les protons. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501